Lorsque je me présente à mon atelier Mercedes-Benz, ils savent déjà quel est le problème avant même d'avoir examiné le véhicule. Bonjour. Marcel, enchanté. Salut Marcel, tu peux jeter un oeil sur mon véhicule ? Oui, j'ai déjà une petite idée d'où ça peut venir. Je m'en doutais. Comment est-ce possible ? C'est justement ce que je souhaite vous expliquer. Par conséquent, bienvenue dans l'univers du centre d'excellence Big Data de Daimler. Les cas d'utilisation, comme par exemple celui de ma classe C, sont appelés « use cases ». Et ces « use cases » sont à leur tour analysés par l'équipe Big Data et les « data scientists ». C'est un peu comme une Silicon Valley au sein du groupe Daimler. Johannes, à quoi ressemble concrètement la coopération avec l'équipe Big Data ? Dans le cas de ta classe C, il s'agit du cas d'utilisation pronostique de réparation. Nous essayons d'apprendre quels sont les défauts qui correspondent à un véhicule présentant des erreurs bien précises et essayons de prédire quelle pièce devra être remplacée. L'objectif est de transmettre ces indications directement au système de diagnostic afin que le personnel atelier puisse effectuer la réparation plus rapidement. Un éléphant, c'est très grand, et ça a une excellente mémoire. L'éléphant est donc le logo parfait pour l'équipe Big Data et ses « data scientists ». C'est ici à Stuttgart que sont traitées ces montagnes de données. Une foule de paramètres, par exemple le succès d'une réparation par un atelier Mercedes-Benz en cas de garantie, différents codes défauts ou encore l'utilisation de tous les véhicules à l'échelle mondiale, toutes ces informations, et beaucoup d'autres encore, convergent ici pour être traitées et analysées. Les données sont un matériau de base. Modifiées à chaque seconde et extrêmement polyvalentes, elles doivent être analysées. Des jeux de données comprenant plusieurs millions d'entrées sont fréquents. Ici, ces quantités extrêmes peuvent être stockées à faible coût afin que les cas d'utilisation puissent être traités dans le cadre d'analyses prédictives. Gert, tu as quelques instants ? Tu es l'un de ces scientifiques dont je viens de faire l'éloge. Que fais-tu avec toutes ces données ? Pour commencer, quand nous traitons un cas d'utilisation de données massives, nous combinons toutes les sources de données qui ont à voir avec le sujet ou contiennent des informations. Ces données forment la base sur laquelle nous appliquons des modèles d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle afin de découvrir des schémas. Sur la base de ces schémas, nous établissons des pronostics. En clair, tu ne peux pas prédire l'avenir, mais tu peux le calculer. C'est ça ? Oui, pour ainsi dire. Nous calculons les probabilités qu'ont certains événements de se réaliser. Pour chaque use case, les data scientists, le coordinateur COE, le département informatique et les interlocuteurs du département concerné se réunissent pour élaborer un concept adapté sur mesure aux problèmes rencontrés, concept qui fera ensuite l'objet d'un contrôle interne avant de passer à la phase de réalisation. Si le concept fonctionne, il est implémenté et intégré au sein du processus de travail. Me revoilà, car je veux savoir si le jeu en vaut la chandelle. Quel est le résultat des analyses ? Est-ce que quelque chose a changé ? Marcel, où en est ma classe C ? Elle n'a plus le moindre problème. Le pronostic de réparation m'a permis d'économiser beaucoup de temps pour trouver le défaut et je peux te rendre ton véhicule plus rapidement. Alors, bonne route ! Cette nouvelle fonction du système d'atelier X-Entry sera bientôt utilisée pour toutes les séries dans le monde entier afin de faciliter le travail des collègues de San Francisco à Tokyo. L'atelier est content, le client est content, le groupe est content, tout le monde est content. Et, le résultat est clair, le travail des data scientists est non seulement très fascinant, mais également avant-gardiste. Grâce à toutes ces données, le centre d'excellence Big Data crée des valeurs qui engendrent des avantages majeurs, non seulement pour le client, mais aussi pour le produit. Tout le monde y gagne. Bravo ! Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que les data scientists peuvent vraiment calculer l'avenir. Un travail incroyable, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Au revoir et à très bientôt. Ah, au fait, non, ma classe C fonctionne à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada